Tout ça doit cesser ! Maintenant ! Ne touche pas ce bouton ! Dipper, recule tout doucement ! Je t'en prie, n'appuie pas sur ce bouton, il faut que tu me fasses confiance ! Pourquoi je devrais te faire confiance ? Alors que tu as volé des déchets radioactifs, alors que tu nous as menti tout l'été ! Je ne sais même plus qui tu es vraiment ! Écoute, je sais que tout ça peut paraître insensé, mais il faut que cette machine reste allumée ! Si tu veux bien me laisser t'expliquer ! Oh non ! Reculez, vite ! Dipper ! Bebel, vas-y, éteint l'interrupteur ! Non ! Bebel, Bebel, attends ! Stop, gâtre ! Mousse, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai donné un nom ! Désolé, monsieur Pines, enfin si c'est votre vrai nom ! Mais j'ai une nouvelle mission, je dois protéger ces enfants ! Mousse, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Lâche-toi d'autre chose, vite ! Bebel, appuie sur le bouton rouge, vite, éteint tout ! Non, ne fais pas ça, il faut que tu me crois ! Oncle Stan, je ne sais même pas si tu es vraiment mon oncle ! J'aimerais beaucoup te croire, mais... Alors écoute-moi, tu te souviens, ce matin je voulais vous dire quelque chose et puis j'ai renoncé ! Je voulais vous dire qu'on allait vous raconter des choses déplaisantes sur moi et d'ailleurs certaines seront vraies ! Mais croyez-moi, toutes les décisions que j'ai dû prendre, toutes les choses que j'ai faites, c'était pour le bien de cette famille ! Mais Bebel, il raconte des histoires, cette chose peut détruire l'univers entier, ne le laisse pas t'influencer ! Regarde-moi dans les yeux, Bebel ! Tu penses vraiment que je suis un sale type ! Il ment ! Arrête tout, tout de suite ! Bebel, je t'en supplie ! Dix, neuf... Oncle Stan ! Six, cinq... Je te crois ! Bebel, tu as perdu la tête, on va tout s'y rester ! Bebel, tu as perdu la tête, on va tout s'y aller ! Bebel, tu as perdu la tête ! build, je t'en supplie ! Quoi le bois , ne vous mettez pas ! Bebel, tu as puissé ! Regarde-moi ! izièm.... Bebel ? Bebel ! Quoi ? Qui c'est celui-là ? C'est l'auteur des journaux. Mon frère. C'est à ce moment-là qu'on doit s'évanouir ? Ça me paraît une très bonne idée. Enfin ! Après toutes ces longues années d'attente, tu es bel et bien là devant moi ! Mon cher frère ! Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend ? C'était incroyablement risqué et très imprudent de redémarrer ce portail. N'as-tu donc pas lu mes avertissements ? Non, je connais pas ce mot-là. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir sorti de ce qui ressemble à une espèce de quatrième dimension pour les petits génies trouchevelus. Tu plaisantes ? Tu crois vraiment que je vais te remercier après ce que tu as fait il y a presque trente ans ? Ce que moi j'ai fait ? Comment oses-tu, petit ingrat ? Tu n'es qu'à... Ne crois surtout pas que je vais t'épargner simplement parce que tu es mon frère. Non ! Eh oh ! Salut ! Moi c'est Meble. Dites pour savoir, qu'est-ce que c'est que ce cirque à la fin ? Stan, tu aurais pu me prévenir qu'il y avait des enfants ici et un employé massif au visage plutôt jovial. On m'a dit souvent... Ces mouchons sont de ta famille, monsieur le génie. Ce sont les petits enfants de Chermie. Alors ? J'ai une nièce et un neveu ? Enchanté. Est-ce qu'on dit toujours enchanté ? J'ai quitté cette dimension il y a un sacré bout de temps. Waouh ! Une poignée de main avec six doigts, c'est forcément plus gentil avec un doigt de plus. Cette petite me plaît. Elle est étrange. Je... j'en crois pas, mes yeux. Vous êtes bien l'auteur des journaux, c'est vous ? Tu as lu mes journaux, alors ? Oh ! Non seulement je les ai lus, mais je les ai en plus vécus. J'attends ce moment depuis si longtemps. Je sais pas par où commencer. J'ai tellement de questions. J'ai... Oh ! Je crois que je vais vomir. Non, non. Fausse alerte. Oh ! Ça va passer, c'est bon. Écoutez, nous pourrons faire les présentations plus tard. Mais d'abord, dis-moi, Stan, est-ce que tout ceci est top secret ? Qui d'autre connaît l'existence du portail à part nous ? Personne. Seulement nous cinq. Ah, et pas mal de personnes au gouvernement, peut-être. Ou quoi ? Ah, très bien. Ce n'est rien. Ils ne trouveront pas cette pièce avant un bon moment. Nous allons donc rester cachés et échafauder un peu. On dirait qu'on va tous être coincés ici pendant un bout de temps. Alors, qui est-ce qui va lever le voile sur son passé plein de mystères ? Oui, moi aussi, j'aurais besoin de plusieurs éclaircissements, Stanley. Oh, Stanley ? Mais, mais tu t'appelles Stan Ford ? Quoi ? Tu as pris mon prénom ? Mais qu'est-ce que tu as fabriqué pendant toutes ces années, hein ? Bien, oncle Stan, plus de mensonges. Tu nous dois quelques réponses. C'est quoi exactement ce portail ? Pourquoi t'en as parlé à personne ? Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre ton frère et toi ? J'espère que votre histoire est aussi bien que mes fanfictions, patron. Parce que sinon, je serai extrêmement déçu. Très bien, vous avez gagné. Je vous dois certaines explications. Mon histoire commence. Il est très loin.